Un reportage sur place signé Johan Rolla et Benjamin Poulin. C'est une petite armée de cyborgs que l'on croise chaque jour sans même s'en rendre compte dans les rues de Stockholm. Des passants à l'apparence banale mais dotés de drôles de super pouvoirs comme cet entrepreneur du numérique. A 66 ans, père Söderström aime surprendre ceux qui le rencontrent pour la première fois. Bonjour, hello. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Avec le jeu du téléphone portable. Alors comment fait-on les présentations avec un cyborg ? Je pense que vous pouvez prendre votre téléphone et vous me scannez là, voilà. Et donc ça c'est votre carte de visite ? Exactement. Le secret de cette apparition, une petite puce implantée dans sa main depuis 3 ans. C'est sous ma peau, entre le pouce et l'index. On ne peut pas la voir mais on peut la sentir de l'extérieur. Vous le sentez ? Oui. Moi je ne la sens même plus au quotidien. Avant de finir sous sa peau, voici à quoi ressemblait cet implant, à peine plus gros qu'un grain de riz. Une simple puce, reliée à une minuscule antenne, qui lui permet désormais d'accéder à son bureau situé dans cet immeuble en montrant simplement pas de blanche, mais aussi d'allumer la photocopieuse ou même de se commander une boisson à ce distributeur. La même technologique avec une carte de paiement sans contact et plus de tranquillité d'esprit, selon lui. Ça a facilité ma vie parce que j'ai tendance à oublier mes affaires. Je ne veux pas avoir des clés sur moi ou des cartes. Là, dans ma main, c'est toujours avec moi. Et d'une certaine manière, ça fait partie de mon identité. Ça n'appartient à personne d'autre. Aujourd'hui, près de 5000 Suédois seraient déjà équipés d'une puce sous-cutanée. Rejoint chaque jour par des dizaines de nouveaux candidats, comme sur ce salon de l'électronique grand public, sur le stand de cet ancien tatoueur, désormais reconverti dans la pose d'un plan numérique. Pourquoi vous faites ça ? Parce que c'est marrant. Vous allez en faire quoi ? On va voir. Je crois que je mettrai des liens internet dessus. Un coffre fort numérique, vendu 130 euros par personne. C'est le stockage le plus fiable. Ça ne communique sur aucun réseau, ça ne dit pas où vous êtes, et ça ne transmet que ce que vous avez programmé. Face à un tel engouement, même la compagnie ferroviaire nationale a dû revoir son logiciel. Depuis deux ans, tous les voyageurs suédois peuvent utiliser leurs puces pour s'identifier à bord de ces trains. Mais même dans ce pays férus de technologie où la confiance dans les autorités est grande, d'autres sont bien déterminés à faire de la résistance. Mauvaise idée. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Une faille de sécurité et les informations se retrouvent dans de mauvaises mains. C'est Big Brother. Pas de quoi entamer l'enthousiasme du principal défenseur suédois de cette technologie. Convaincu que les applications vont se multiplier, paiement, santé, et balayer les doutes des utilisateurs. Si vous avez un problème cardiaque et que vous avez un implant qui vous alerte en cas de risque d'infarctus, alors je pense que le respect de votre vie privée deviendra plus secondaire. Une nouvelle génération d'implants qui, selon ce spécialiste, pourrait être disponible d'ici cinq ans à peine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501